Tu vas passer le TEF et tu veux réussir l'épreuve de compréhension orale ? Je m'appelle Vincent de PrepMyFuture et je t'explique comment faire en quelques minutes. Pour le TEF IRN, l'épreuve se compose de 17 questions et dure 10 minutes. Pour les autres versions du test, il y a 60 questions et tu as 40 minutes. Tu seras évalué sur 4 compétences. Tes capacités à comprendre des dialogues et des monologues sur des sujets concrets ou abstraits. Ta capacité à comprendre des informations générales ou détaillées. Ta capacité à comprendre des expressions courantes. Et ta capacité à différencier des sons proches. Tu recevras une note de 699 sur cette épreuve. Voici maintenant 5 conseils pour réussir ton épreuve de compréhension orale. Conseil numéro 1. Reste concentré. Le jour du test, tu ne pourras entendre chaque document audio qu'une seule fois et ils démarreront automatiquement. De plus, la difficulté des questions augmente progressivement. Il est donc important de rester concentré et de ne pas perdre le rythme. Dès que tu as trouvé la réponse à une question, anticipe et concentre-toi sur la question suivante. Conseil numéro 2. Donne toujours une réponse. Si tu donnes une bonne réponse, tu gagnes un point. Si tu donnes une mauvaise réponse ou que tu ne réponds pas, tu ne gagnes pas de points mais tu n'en perds pas non plus. Il est donc toujours utile et mieux de donner une réponse, même au hasard, parce que tu as tout à gagner et rien à perdre. Conseil numéro 3. Si tu n'es pas sûr de la réponse à une question, procède par élimination. Au départ, tu as une chance sur quatre de trouver la bonne réponse. Si tu arrives à éliminer une ou deux propositions de réponse comme étant fausse, cela augmente la probabilité que tu répondes bien à la question et donc augmente tes chances d'avoir un meilleur score. Conseil numéro 4. Écoute régulièrement des types de documents audio variés. Le jour du test, tu entendras différents enregistrements de types variés. Il est donc indispensable de t'entraîner pour être plus serein le jour de l'examen. Tu peux par exemple écouter de la musique française, des podcasts, des émissions de radio ou encore regarder des séries, des films ou des bulletins d'actualité. Conseil numéro 5. Familiarise-toi avec le format des questions. Dans le TEF, il y a une très grande variété de questions, mais chaque section est toujours composée du même format de questions. Par exemple, associer des images avec une description ou encore différencier des homophones, des sons proches. Si tu arrives à te familiariser avec les différents formats des questions, tu pourras le jour de l'examen être plus serein et savoir à quoi t'attendre. Et voilà, tu sais tout. Si tu souhaites t'entraîner pour le TEF, n'hésite pas à consulter la préparation officielle en ligne du test. Si tu souhaites t'entraîner sur d'autres sujets, n'hésite pas à te rendre sur notre chaîne et à regarder d'autres vidéos. Merci et à bientôt sur PrepMyFrench.